Bonjour, donc je voudrais nous porter pour nous-mêmes un exercice sur les nombres complexes. On considère les nombres complexes Z1 et Z2. Avec Z1 qui est égal à racine de 2 plus I racine de 6. Alors n'oubliez pas, racine de 2 c'est la partie réelle et racine de 6 la partie imaginaire. Et ensuite Z2 qui est égal à 2 facteurs de 1 moins I. Alors lorsqu'on fait la distributivité, ça donne 2 fois 1, 2 fois 1, donc ça donne 2 moins 2 I. Donc avec 2 comme partie réelle et moins 2 comme partie imaginaire. Alors on vous demande de déterminer le module et un argument de chacun des nombres complexes. Et ensuite d'en déduire la forme trigonométrique de ce nombre complexe à Z qui est égal à Z1 sur Z2. Et ensuite, déterminer la forme algébrique ainsi que la forme exponentielle de Z qui est égal à Z1 sur Z2. Alors n'oubliez pas que la forme algébrique est présente sous forme A plus BI. Alors, comme l'indique ici, ici on a une forme algébrique. Et ensuite, on vous demande d'en déduire les valeurs de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Alors, bien avant de commencer, nous présentez gamma 1 comme module de Z1, gamma 2 comme module de Z2, theta 1 comme argument de Z1 et theta 2 comme argument de Z2. Maintenant, à quoi est égal le module de Z1 ? Alors, le module de Z1 est donné par la formule racine carré de A carré plus B carré. Déterminons le module de Z1 et Z2. Ainsi que l'argument de Z1 qui est theta 1 et theta 2. Alors, pour trouver le module de Z1 qui est gamma 1, on pose la formule. Gamma 1 est égal à racine carré de A au carré plus B au carré. Et n'oubliez pas que A est la partie réelle de Z1 et B la partie imaginaire de Z1. Alors, remplace A et B par leur valeur. Ça donne racine carré de 2 au carré plus racine carré de 6 au carré. Et après calcul, gamma 1 est égal à racine carré de 8. En plus, racine carré de 2 au carré, ça donne 2, racine carré de 6 au carré, ça donne 6. Maintenant, 2 plus 6, ça donne 8. Ce qui implique à dire que gamma 1 est égal à 2 racine carré de 2. Alors, côté que nous venez de ça, c'est lorsque nous fais 4 fois 2, 4 fois 2 donne 8. Alors, lorsqu'on prend racine carré de 4 par racine carré de 2, ça donne 2 racine carré de 2. Donc, c'est simplifié que nous simplifions là. Maintenant, calcul de module de Z2. Alors, pour calcul de module de Z2, on pose la formule. Module de Z2 est égal à A' au carré plus B' au carré. Maintenant, on croit de 4A'. A' ici, c'est 2 et B' c'est moins 2, la partie imaginaire. On remplace A' et B' par leur valeur. Ça devient racine carré de 2 au carré plus moins 2 au carré. Maintenant, ici, 2 au carré, ça donne 4. De même aussi, moins 2 au carré, ça donne 4. Ça devient 4 plus 4. Donc, radical de 4 plus 4, c'est radical de 8. Et encore, on fait la même chose. Module de Z2, qui est gamma 2, ça donne 2 racines carré de 2. Donc, on a trouvé le module de Z1 et le module de Z2. Maintenant, comment déterminer l'argument de Z1 et l'argument de Z2? Pour cela, on établit cette formule-là. On calcule le cosinus de l'argument de Z1 ainsi que le sinus de l'argument de Z1. Maintenant, quoi est égal à le cosinus de l'argument de Z1? Donc, le cosinus, c'est A sur module de Z1. C'est A sur module de Z1, qui est gamma 1. B sur module de Z1, qui est gamma 1 aussi. Maintenant, on remplace A et B par leur valeur. Et ça devient racine carré de 2 sur 2 racines carré de 2. En simplifiant, ça devient 1 demi. Et de ce côté-là, racine carré de 6 sur 2 racines carré de 2. Alors, rendons rationnel. On multiplie le numérateur et le dénominateur par racine carré de 2. Et ça devient racine carré de 12, 2 racines carré de 4. Et par la suite, ça devient 4 fois 3, qui est 12. Donc, 4 fois 3, 12. Racine carré de 4 par racine carré de 3. Ce qui nous donne racine carré de 4, 2. Racine carré de 3 sur... Racine carré de 4, ça donne 2. 2 fois 2, ça donne 4. Donc, en simplifiant par 2, ça devient... Pour cosθ1, on a 2 demi. Et pour sinθ1, on a racine carré de 3 sur 2. Maintenant, si on a cosθ1 et sinθ1, Donc, il facile maintenant pour nous déterminer la valeur de θ1 et θ2. Ici, cosθ1 est superière à 0. Et sinθ1 est aussi superière à 0. Maintenant, lorsque sinθ1 et cosθ1 est superière à 0, On est au premier cadre. Par contre, lorsqu'on est au premier cadre du secte trigonometrique, On pose θ qui est égal avec α. α, on va déterminer ça dans le tableau. Ici, α est égal à π sur 3 Lorsque sinθ1 prend la valeur racine carré de 3 sur 2 et 1 demi. Donc, pour cosθ1, on va déterminer 1 demi. Pour sinθ1, on va déterminer la racine carré de 3 sur 2. Donc, le nous montez en haut, nous va déterminer que la valeur α c'est π sur 3. Donc, par contre, θ1 est égal à π sur 3. Donc, on a trouvé θ1. Maintenant, comment trouver θ2? On a fait même genre pour nous faire θ2. Cosθ2 est égal à A' sur γ2, qui est module de z2. Sinθ2 est égal à b' sur module de z2. qui est γ2. Maintenant, en remplaçant A' et b' pour leur valeur, ça devient 2 sur 2 racine carré de 2. Et ici, c'est moins 2 sur 2 racine carré de 2. Puisque ici, c'est moins 2 comme b'. Et en simplifiant, vous aurez 1 sur racine carré de 2, moins 1 sur racine carré de 2. Rendo rationnel, ça devient racine carré de 2 sur 2. Ça devient aussi moins racine carré de 2 sur 2. Ici, on a cosθ2 superior à 0 et sinθ2 inferior à 0. On a de quel cadran? Donc, c'est seulement en 4e cadran que sinon positif et sinon negatif. Donc, par contre, on a pose θ1 qui est θ2 égal à moins α. Donc, l'on a 4e cadran, θ2 ap égal à moins α. Maintenant, pour nous déterminer α, nous allons voir la tableau de z2. Alors, sinon, π sur 4, nous avons sinus égal à racine carré de 2 sur 2 et cosinus égal à racine carré de 2 sur 2. Par contre, θ2 est égal à π sur 4. Maintenant, α est égal à moins π sur 4. Mais or, comme m'en t'a dit moins 2 avant α, donc ça devient moins π sur 4. D'où la valeur de θ2. θ2 est égal à moins π sur 4. Maintenant, nous répondons à question numéro 1 en partie, puisque t'es demandé de nous déterminer module et argument de z1 et z2. Nous trouvez module 2. z1, module de z2, argument de z1, et argument de z2. Maintenant, en désir la forme technométrique du nom complexe, z qui est égal à z1 sur z2. Alors, la formule, technométrique, lorsque z1 de z1 sur z2 est égal à le module de z1 divisé par le module de z2 multiplié par cosinus de θ1 moins θ2 plus i sin θ1 moins θ2. Maintenant, on a les modules, on a aussi les arguments, donc nous sommes capables de déterminer la forme technométrique non complexe z là qui est égal à z1 sur z2. Donc, pour module de z1, on a 2 racines de 2. De même, pour z2, on a 2 racines de 2. multiplié par cosinus de θ1 qui est θ3. Maintenant, moins θ2. Maintenant, comme nous te gêta gain moins devant θ4 là, la vini plus θ4 plus i sin θ3 plus θ4. alors ici, on a racines de 2 sur 2 racines de 2 sur 2 donc ça donne 1 ça devient cosinus 7 pi sur 12 après calcul plus i sin 7 pi sur 12 Alors, pour simplifier ça, on décompose 7 pi sur 12 Donc, pour que ça nous simplifier c'est parce que à la fin de l'exercice la, on décompose en décompose cosinus pi sur 12 Alors, ici, nous n'allons pas cosinus pi sur 12 et ça fait depuis que nous n'allons simplifier ce n'allons pas que nous n'allons pas de simplifier donc, nous n'allons pas simplifier le début la. Donc, nous n'allons pas de cosinus 7 pi sur 12 ou bien nous n'allons pas cosinus 6 pi plus pi sur 12 De même ici, nous n'allons pas i sinus 6 pi plus pi sur 12 Si nous bay chak denominateur par ou nan prive a konklusion sa cosinus 6 pi sur 12 kap bin bay pi sur 2 len simplifier par ou 6 plus pi sur 12 De même ici, nan gen sinus pi sur 2 plus pi sur 12 Donc, ça c'est z1 sur z2 Maintenant, lorsqu'on a cosinus pi sur 2 plus pi sur 12 c'est comme si nous devons cosinus pi sur 2 plus x Donc, cos pi sur 2 plus x alors ça donne moins sinus x Donc, cos pi sur 2 plus x donc, sinan 2e kadran nouye alors, koman cosi san y nan 2e kadran y negatif y sa fe que nou mette sin moins san et ansuit li chanje en sinus Donc, pis ce se ak don la som e 180 Donc, nou kwal gade sinus pi sur 2 plus x Alors, sinus pi sur 2 plus x la pis ce menan 2e kadran osi donc, di nap conserve sinus sin nan ki se plus et la chanje an kou sin x Donc, se formule ki la nap jis aplike ou nan exersis la nan ven gen elem gen kos pi sur 2 plus x la ven ban nou kos mwens mwens sinus pi sur 2 e isi nou gen sinus pi sur 2 plus x la ven ban nou plus i kos sinus pi sur 2 don men mwens mwens nou taf chèche a ki se form tigonométri non kompleks z1 sur z sur z2 mwens nan pou la kessyon nume 2 on nou demande de détermine la form algébrique et ensuite la form exponentielle de z al pour la form algébrique na kalkule z1 sur z2 on na z1 ki racine kare de 2 plus i racine kare de 6 on na osi z2 ki et egal a 2 mwens 2 z alors pou nou jwenn form algébrique sa nap rann nap multiply ni numérate sa ni numérate la par konjige denominate la dok bak nap venn gen le tou multiply par konjige deno sa devyen 2 plus 2 i piske le konjige de 2 mwens 2 i se 2 plus 2 i menan si on fe la multiplikasyon on ora a mwens b par a plus b sa don a kare mwens b kare menan kom vous orez i o kare et i kare gala mwens 1 sa devyen a kare plus b kare donc c'est 2 o kare plus 2 kare donc voye mwens mette i a plus i kare bay mwens 1 donc mwens pa mwens ki prenne la formule la abay plus et on fe la distributivite ici donc 2 fois racine de 2 ça donne 2 racine de 2 racine de 2 fois 2i ça donne plus 2 racine de 2i i i racine de 6 par 2 ça donne 2 racine de 6 i et ici i racine de 6 par plus 2i donc ça donne plus 2 i carré racine de 6 donc z1 sur z2 est égal à donc après calcul ça devient 2i racine de 6 comme ik est égal à moins 1 ça devient moins 2 racine de 6 donc si ça fait que on peut tout mettre ça en facteur on factorise le par 2 at tout c'est 2 factor 2 racine de 2 ici m'al gen mwes 2 racine de 6 la mwes racine de 6 plus sa kè nab gen la tou nou gen 2 racine de 2 i 2 racine de 6 in ka factorise par i sa devien 2 factor 2 2 i facteur 2 racine de 2 plus racine de 6 alors le tout sur 8 puisque 2 au carré ça donne 4 2 au carré ça donne 4 donc 4 plus 4 ça donne 8 maintenant lorsqu'on fait tout ça on simplifie donc ça devient racine racine de 2 moins racine de 6 sur 4 après simplification puisque 2 ça donne 4 plus racine de 2 plus racine de 6 sur 4 i d'où la forme algébrique du nombre complexe z1 sur z2 puis ça c'est sous forme a plus bi non t est la forme algébrique du nombre complexe z sur z1 donc ça c'est la forme algébrique maintenant on vous demande de déterminer aussi la forme exponentielle du nombre complexe z alors m'en te ketan ekki formule sa pou nou men forme exponentielle nom complexe z1 sur z2 la bano gamma 1 sur gamma 2 fois expo i theta 1 moins theta 2 on a déjà tout ça donc m'ap ekki z ki et egal a z1 sur z2 ap egal gamma 1 sur gamma 2 donc puisque gamma 1 egal à gamma 2 sa bday 1 fois expo i theta 1 moins theta 2 theta 1 moins theta 2 sa devin exponentielle 2 i theta 1 on a trouve pi 3 theta 2 on a trouve moins pi 4 mais qui devienne plus pi 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 sur 12. Donc, m'informe, m'informe, exponentielle non complexe. Donc, nous rété seulement pour en déjouer valeur de cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Alors, pour en déjouer cette valeur, nous gèner en forme agebe non complexe, nous gèner en forme trigonométrique non complexe. Nous avons juste fait par analogie. Nous avons posé partie réelle en face. Parti réelle, partie imaginaire. avec partie imaginaire de façon à ce que nous avons trouvé valeur cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Alors, nous disons par identification. Identification. On a moins sinus pi sur 12. Nous avons posé les gars avec partie réelle forme à l'algebra, racine carré de 2, moins racine carré de 6, sur 4. Par la suite, nous avons sinus pi sur 12. La bano, racine carré de 6, moins racine carré de 2, sur 4. Donc, m'en valeur sinus pi sur 12. Par la suite, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait, nous avons fait partie, imaginaire ça, en face de la partie imaginaire, form algebraique là. Et on a bien cosinus pi sur 12 qui est égal à racine carré de 6 plus racine carré de 2 sur 4. Donc, c'est exercice ça que nous te potez pour nous-mêmes. Nous souhaitons une bonne application. ...